bonjour à tous comment allez vous moi ça va super bien je vous accueille aujourd'hui dans mon setup de gamer afin de vous présenter la troisième kem sur pc enfin la troisième kem que je réalise aujourd'hui sur pc voilà faut mieux dire les choses clairement alors pourquoi vous proposer une vidéo sur pc pourquoi vous proposer une kem sur pc et surtout répondre à la question est ce que j'ai joué avec le clavier et la souris non je n'ai pas joué avec le clavier la souris j'ai joué avec une manette xbox 360 donc pour quelle raison alors en fait il ya deux raisons la première des raisons c'est que j'avais vraiment envie de confronter le niveau d'un joueur console donc avec une manette à des personnes disons à des joueurs pc qui eux jouent au clavier à la souris on m'a toujours dit que les joueurs que les joueurs pc avait un excellent niveau on a souvent vu des personnes en tout cas j'ai souvent vu des personnes dans l'espace commentaire bah tout simplement troller en gros des joueurs pc qui venait dire qu'en gros les les joueurs console n'avait aucun niveau qu'il n'y avait pas de level sur sur console donc j'avais envie de voir si c'était le cas j'avais envie de voir si c'était vrai bien entendu je ne généralise pas c'est à dire que j'ai énormément de joueurs pc qui me suivent j'ai été très surpris de voir le nombre de commentaires de joueurs pc qui peuvent me suivre et qui apprécient mon travail et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de prendre le jeu sur pc afin de pouvoir jouer avec certains d'entre vous j'ai vraiment envie de me rapprocher de ma communauté pc histoire d'être le plus juste possible c'est vrai que même quand je propose des concours j'ai toujours tendance à proposer des choses pour les joueurs console et pas pour les joueurs pc et donc j'ai décidé un peu de réparer cette injustice en étant aussi proche de ma communauté console que de ma communauté pc alors quelles ont été mes impressions lorsque j'ai commencé sur pc alors premièrement mes impressions c'est que la communauté pc allez comment dire elle est beaucoup plus beaucoup plus fair play j'ai vu très très peu de campeurs je dois vous l'avouer j'ai vu très très peu de campeurs sur pc les gens bougent beaucoup ça rush ça vous vous pouvez le voir là moi sur cette cas même vous allez voir que je vais être assez mobile et que tous les adversaires que je vais tuer vont être eux mêmes très mobiles d'ailleurs c'est peut-être ça aussi qui va alors je leur être préjudiciable c'est que justement je vais avoir des déplacements qui vont être vraiment on va dire des déplacements parfaits qui vont faire que je vais toujours les tuer dans le dos d'ailleurs ça doit littéralement les rendre les rendre dingues donc ce qui m'a aussi assez impressionné sur sur pc c'est que les joueurs ont vraiment une précise une précision de ouf sincèrement alors forcément ils jouent à la souris donc ils sont beaucoup plus précis qu'un joueur qui jouerait avec avec une manette mais mais vraiment ça m'a impressionné ils ont vraiment une bonne précision après par rapport au niveau vous pouvez le voir sur ce gameplay là il n'y a pas que des excellents joueurs sur sur pc moi je m'attendais vraiment à avoir des machines de guerre et pourtant voilà je je considère que le niveau sur pc en tout cas sur ghost après je sais pas sur les autres jeux j'aurais envie de croire que le niveau sur pc par exemple sur battlefield 4 doit à mon avis être plus élevé que le niveau sur console battlefield 4 j'ai l'impression qu'en fait la communauté pc boude maintenant un petit peu call of duty et est peut-être passé sur sur obf donc là c'est à tous mes joueurs dans tous mes joueurs à tous mes mes abonnés pc qui peuvent me le dire est ce que vous n'avez pas l'impression que justement call of duty n'est plus forcément adapté pour les joueurs pc moi je sais que il ya pas mal de joueurs pc qui se plaignent que qui n'est pas les mêmes avantages que les joueurs consoles qu'en gros les joueurs consoles bas soit privilégié par rapport aux joueurs pc c'est peut-être pour ça que certains ont décidé de bas de quitter tout simplement la franchise pour aller chez le concurrent c'est à dire bf il ya aussi une deuxième chose j'ai oublié de vous donner en gros les raisons qui expliquent le fait que je joue avec la manette j'ai très prochainement l'intention de vous proposer on va dire une série qui va énormément plaire aux joueurs pc mais aussi je pense aux joueurs consoles c'est en gros monsieur le v12 le noob sur pc en gros comment ça va se dérouler je vais être en compagnie de maro en fait ça va être une mini série alors il va pas y avoir dix millions d'épisodes c'est ça va être on va dire je pense cinq six épisodes le temps de de me voir on va dire progresser sur pc et par contre cette fois ci je jouerai avec je jouerai avec la avec la le clavier et la souris et vous allez voir comment je me débrouiller bien sûr je me filmerai je ferai ça en face comme un sûrement une vue sur moi en train de rager une vue sur ma sur ma sur mes mains en fait pour que vous puissiez me voir galérer avec mes touches et puis avec ma souris donc je pense que c'est une série qui risque de vous plaire et j'avais pas envie de commencer commencé sur pc avant cette série là en fait j'avais vraiment envie que vous puissiez voir l'évolution donc là c'est vrai que la prochaine fois que je vous présenterai la série monsieur le v12 le noob sur pc ça sera vraiment la première fois que je jouerai avec le clavier et la souris donc donc voilà ce qui m'a aussi énormément surpris parce que voilà c'est aussi l'intérêt c'est la première fois que j'étais sur sur pc alors bien entendu il ya certains qui vont dire ouais tu joues sur pc avec une manette c'est pas vraiment jouer sur pc je suis d'accord mais l'idée c'était de me confronter à des joueurs pc et là dessus on est bien d'accord que c'est le cas je me confronte à des joueurs pc la plupart mon avis joue avec le clavier la souris alors peut-être certains jouent aussi à la manette j'en sais rien mais voilà l'idée c'était vraiment ça c'était de me confronter aux joueurs pc et et dans 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 et là c'est vraiment le cas quoi ce qui m'a vraiment surpris faut l'avouer c'était la première fois que j'étais sur pc et et les next gen n'était pas encore sorti et c'est hallucinant la qualité que l'on a alors forcément la qualité sur un call of duty sera toujours moindre par rapport à un bf on le sait call of duty n'a pas pour objectif d'être un joueur un jeu avec des graphismes de fou mais franchement j'ai été impressionné moi qui venait de j'étais sur ps3 et xbox 360 c'est vrai que ça m'a ça m'a quand même pas mal impressionné c'était vraiment beau et c'est vrai que ça m'a donné envie d'y jouer je pense que je suis resté une bonne semaine sur pc c'était la semaine en fait de transition entre les anciennes générations et les nouvelles et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir je pense que même s'il ya les nouvelles générations je pense y revenir de temps en temps parce que la communauté me plaît beaucoup sincèrement la communauté me plaît beaucoup et je risque de faire pas mal de sessions sur pc donc les personnes qui qui joue sur pc n'hésitez pas à m'envoyer des invités sur steam j'essaierai d'en prendre d'en prendre un maximum histoire qu'on puisse partager quelques games ensemble j'avais aussi envie de parler d'une chose qui me fait vraiment très rire sur ce sur ce ghost pc c'est enfin c'est même pas sur ce ghost pc c'est en général sur sur pc c'est la possibilité en temps réel d'envoyer des messages ça c'est quelque chose de monstrueux et j'aimerais tellement qu'on ait ce genre de choses nous sur sur console c'est vrai que vous avez peut-être pu remarquer en en haut à gauche là c'est le cas encore maintenant les mecs ils échangent ils se parlent et tout et c'est vraiment c'est vraiment énorme ça alors forcément il peut y avoir des dérives des gens qui s'insultent tout ça ça a été le cas à un moment donné j'ai pas si vous avez suivi mais si vous l'avez pas suivi regardez la conversation entre deux joueurs donc un joueur qui était en série kem qui à mon avis s'est fait péter sa série par par un mec qui campait et vous allez voir ce que va être c'est ces commentaires c'est vraiment très drôle moi je m'en suis pas vraiment aperçu pendant que je jouais parce que je n'ai pas forcément l'habitude de regarder justement à ce niveau là de l'écran j'étais à fond sur ma mini carte à fond sur assurement mon gameplay tout simplement et après coup j'ai regardé justement ce cette petite conversation et c'est vraiment vraiment très drôle je vous invite à aller regarder vous allez voir vous allez sûrement sûrement bien rien il y'a aussi une chose qui m'a pas mal surpris effectivement il ya plein de choses qui m'ont surpris sur 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 pc c'est que ça joue beaucoup l'objectif effectivement ça joue beaucoup l'objectif alors forcément moi vous le savez lors de mes de mes tentatives qu'a même je vais pas jouer l'objectif je sais que ça saoule certain mais vous inquiétez pas lorsque je vais revenir à du jeu traditionnel enfin quand je vais vous proposer des gameplay traditionnels sans pour autant obtenir de cas m juste en faisant du frag et même vous allez voir lors de mes lives vous allez voir que je vais jouer l'objectif là pour le coup je ne joue pas du tout mais c'est vrai que j'ai été assez impressionné que les jours pc joue autant l'objectif donc voilà pour cette petite qu'il y avait même comme d'habitude une fois que j'ai la qu'elle m entend j'ai tendance à me relâcher et là c'est clairement le cas j'ai pas je me suis quand même pas mal fait humilié sur après avoir envoyé la kem donc donc voilà j'espère que cette petite kem vous aura fait plaisir j'espère aussi que bat tout mon ressenti par rapport à à mes premiers excusez moi j'ai tapé dans le micro à mes premières impressions par rapport à par rapport à aux joueurs pc par rapport à la communauté pc vous aura intéressé sur ce j'avais deux petites informations à vous donner très rapidement à toutes les personnes qui me demandent karim quand est-ce qu'on aura des lives avec la tnt ça va être le cas très prochainement ça va vraiment être le cas j'attends que tout le monde soit équipé en console nouvelle génération parce que forcément avec les ruptures de stock avec pas les moyens financiers de chacun c'est pas toujours très simple d'avoir tout le monde d'équiper en même temps donc là c'est un peu une comment dire un moment charnière donc il va falloir que tout le monde sait qui tout ça donc ça va être le cas très prochainement il faut savoir aussi deuxième information que j'ai envie de vous donner c'est que les lives que je vais réaliser avec la tnt je vais aussi les réaliser en stream donc sur dailymotion tout simplement parce que je vois que c'est vraiment demandé il ya vraiment une grosse demande de votre part pour que je vous réalise des streams et c'est vrai que j'ai négligé ça pendant très longtemps mais ça vous donne aussi une comment dire une interaction en direct avec nous et je pense que ça pourrait être quelque chose de nouveau quelque chose d'intéressant ça sera aussi une façon pour moi de me renouveler donc je vous ferai ça très prochainement donc sur ce bas le gameplay c'est terminé la vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'essaie de commenter ça de manière différente par rapport aux deux premières kem je sais que les interventions dans le gameplay comme j'ai réalisé lors des deux premières vidéos n'ont pas forcément plu à tout le monde ça a plu à certains ça n'a pas forcément plu à tout le monde parce que ça cassé le rythme du gameplay donc cette fois ci j'ai décidé de revenir un petit peu aux bases revenir un petit peu à ce que je propose en temps en temps normal mais voilà je vais revenir à des choses différentes je vais essayer de commenter toute cette semaine spéciale quand même de manière différente donc même aujourd'hui c'est un petit peu différent vous allez voir si tout a bien fonctionné alors sur ce bas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous n'avez pas vu les deux premières kem bah je vous invite à le faire et et sur ce je vous fais plein de bisous et à la prochaine salut à tous